Alors en ce moment, en ce moment ont lieu les éliminatoires pour la Coupe de l'América. En ce moment, Peggy Boucher vient de traverser l'Atlantique à la rame. Donc nous avons demandé à la fiancée de l'Atlantique d'être avec nous ce soir pour en parler. Voici Florence Arthaud. Ça va ? Bien. Bonsoir Florence Arthaud. Alors vous suivez un petit peu les éliminatoires de l'América, la Coupe Louis Vuitton ? J'ai davantage suivi Peggy Boucher à la rame que les éliminatoires de la Coupe Louis Vuitton. Pourquoi ça ne vous plaît plus ? Vous étiez à San Diego pourtant il y a quelques... Oui, c'est vrai que j'étais à San Diego mais bon... Ça ne vous branche plus là ? Ça ne m'a jamais... Enfin si, c'est de la voile donc forcément ça m'intéresse mais c'est assez loin de ce qu'on fait finalement. C'est très technique, ça concerne... C'est de la Formule 1 un peu non ? Oui, de la Formule 1 si on veut. Non, c'est de la tactique, c'est de la régate, c'est de la tactique de régate. C'est pas de la mer, c'est pas de l'aventure. Pas de l'aventure quoi. Et Peggy Boucher alors ? C'est encore mieux parce que, bon, c'est vrai qu'il faut être, apparemment, il faut être complètement désespéré pour partir traverser l'Atlantique à la rame. Et Peggy, elle avait seulement envie de passer l'an 2000 en mer, tranquille, toute seule. Et elle avait tenté la dernière fois, enfin il y a deux ans de le faire, elle avait chaviré au bout de 79 jours juste avant d'arriver en Guadeloupe. Cette fois-ci, elle a choisi d'arriver en Martinique et elle a réussi, c'est bien. Bien, alors, Florence Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez en 56, vous avez grandi dans le 16e, dans un quartier où on fait le mur pour des institutions religieuses pour sortir. Et alors, à 17 ans, vous avez eu un accident de voiture très très grave. Vous avez fait 7 tonneaux, vous avez passé 6 mois à Garche, vous étiez défiguré. Et je sais pas comment, parce que vous étiez comment avant ? Parce que là, ça se voit pas du tout. Parce que quand on me dit Florence Arthaud a été défiguré. On s'y habitue. Ça a été ma chance, finalement, cet accident, ça m'a permis de me sortir un petit peu de mon milieu et puis de ce qui m'était destiné. Parce qu'à cette époque-là... Ça vous a filé la rage, l'accident ? Non, mais en fait, ça a été une période de deux ans de convalescence où on m'a passé tous mes caprices. Parce qu'il fallait surtout pas me contredire, sinon j'ai essayé de rester un peu coincée. Et en fait, j'avais le droit de rien faire, ni au niveau des études, parce que j'étais pas très vive intellectuellement, ni au niveau sportif, à part du bateau. On m'a autorisé à faire du bateau, donc je suis partie traverser l'Atlantique. Et ensuite, j'ai fait ma... Après, vous avez appris le métier à Antilles avec Mark Linsky. Vous étiez à l'école de voile. Et vous dites en parlant de cette époque, parfois je vais me cacher pour pleurer. C'était dur, cet apprentissage ? Ah oui, bah de toute façon, être mousse, c'est toujours difficile. Quand on est mousse, on fait tous les sales boulots et on n'a aucune récompense. Mais c'est comme ça que le métier rentre. Ouais. Alors, en 78, j'étais la Benjamine dans la route du Rhum. C'est la première route du Rhum, 78 ? C'était la première, et ma première aussi. Et vous avez gagné votre surnom de petite fiancée de l'Atlantique. En 90, vous battez le... Enfin, vous faites le record de traversée de l'Atlantique en solitaire, en août. Oui, oui, exact. Et à ce moment-là, il y a Loïc Perron qui dit, en parlant de vous, après ce record, oui, enfin, ce record de l'Atlantique, c'est seulement un convoyage-retour un peu rapide. La route du Rhum, si elle y participe, je vous assure qu'elle ne sera pas un client sérieux. Vous l'avez revu depuis, Loïc Perron ? Ça m'a gassé, je l'avais battu de deux jours. Ouais. Et en novembre, vous gagnez la route du Rhum sur Pierre Ier. Vous l'avez revu, Loïc Perron ? Vous vous êtes expliqué là-dessus ? Oui, oui, oui. Mais de toute façon, bon, il y a souvent des petits trucs qui peuvent lui échapper comme ça de temps en temps. Et puis, il ne manque pas de me laisser un message sur mon répondant en me disant, « Oh, t'inquiète pas, je voulais pas dire ça. » Alors, vous gagnez la route du Rhum, donc sur Pierre Ier, et alors là, vous devenez une star, évidemment, nationale. J'ai retrouvé des papiers de l'époque, on disait de Florence Arthaud, la nana qui ne se décourage pas quand sa radio tombe en miettes, et quand elle a une panne de pilote automatique, elle barre pendant 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Oui, enfin, pas 24 heures sur 24, je barrais 22 heures sur 24, enfin 23 heures, et je dormais 2, 3 demi-heures par jour. Ah oui, c'est vrai, donc ? Oui, enfin, ça, tout le monde peut le faire. On va regarder des images de votre victoire, Serge Magneto, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada « Life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you, love for you. » Georges Arthaud, à 590, belle revanche en tous les cas sur le sort, sur cet accident que vous avez cloué au lit quelques années auparavant. « Là, tout va bien, et c'est la catastrophe. » On va voir, est-ce qu'on peut voir les images, Serge, de la catastrophe ? « Flo, j'ai l'air que tu voulais, toi qui ressemble à la marée, tu es un malon. » « Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux. » « Pierre, t'es comme un rocher sur la lande, tu ne bouges pas, tu te demandes, où peuvent bien aller les rivières ? » « Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance. » « Voilà, eh oui, le coup dur, le coup dur pour Florence Arthaud, ça s'est passé comment ? Je ne sais pas comment vous en êtes arrivée là, quoi ? » « Et puis ensuite, j'étais partie faire une course autour du monde, ils ont attendu que je rentre pour finalement enregistrer cette chanson. » « C'était une épreuve terrible pour moi, je suis très fière de l'avoir fait parce que c'était beaucoup plus dur que traverser l'Atlantique en solitaire. » « Surtout, les plateaux, c'était affreux, même si c'était du playback, je tremblais comme une feuille. » « Vous avez l'air à l'aise pourtant. » « C'était vraiment une épreuve terrible pour moi, je suis très fière de l'avoir fait. » « Vous ne regrettez pas de l'avoir fait ? » « Parce que c'était une épreuve. » « Oui, ça c'était une épreuve, c'est sûr. » « Bien, vous chantez donc avec Pierre Bachelet. » « Effectivement, et là tout est fini, la société Pierre Premier, qui était votre sponsor, vend le bateau. » « Oui. » « Et vous commencez à... » « C'était de briser une carrière comme ça, juste avec... » « Et alors là, vous commencez à galérer pour trouver un sponsor à partir de là. » « Et vous faites des... Non, mais sérieusement, vous avez eu du mal après. » « Oui, je n'ai pas passé beaucoup de temps à chercher non plus. » « J'ai profité de cette petite interruption pour aller naviguer sur le bateau des autres. » « Finalement, ce n'est pas si désagréable que ça. » « On a tous les avantages sans avoir les inconvénients. » « Et aussi le poids et les responsabilités d'un équipage, d'un bateau en construction, » « qui est tout le temps en moitié cassé. » « Et je fais ça depuis maintenant 8 ans. » « Oui. Vous avez fait des courses, vous avez fait le Figaro sur Bel Espoir. » « Oui, voilà. » « Alors quand on vous parlez du Figaro, vous dites, de toute façon, une course de Figaro en solitaire. » « Plutôt que de rester à quai, je me suis mise au Figaro Beneteau. » « La mer, c'est mon gagne-pain. » « Alors vous dites ça d'une façon un peu comme ça, un peu blasé, un peu cynique. » « Et puis la même année, vous dites, je souffre lorsque je ne navigue pas. » « Donc vous préférez naviguer sur un Figaro Beneteau plutôt que rester à terre. » « Je refais une saison. » « J'ai essayé de rester un peu à terre l'hiver dernier. » « Et puis bon, ça me manque trop. » « Et puis c'est vrai que c'est mon gagne-pain. » « Oui, bah oui. » « Cet été, vous faites quoi ? » « Vous faites le Figaro, là, c'est sur Fleury-Michon. » « Vous faites l'Orient Saint-Barde, vous le faites ? » « Voilà, l'Orient Saint-Barde. » « Mais ça, c'est en double. » « En double avec Philippe Poupon sur Fleury-Michon. » « Puis ensuite, je fais la saison en solitaire, toute seule. » « Porquerolle solo aussi. » « La Porquerolle en Méditerranée. » « Et puis le Figaro dans le golfe de Gascogne. » « Au milieu des... » « Vous aimez beaucoup Florence Artaud, je crois, Richard, non ? » « Ah oui. » « Non, mais tout à l'heure, il m'a dit, oui. » « Non, non, beaucoup, beaucoup. » « Je trouve que c'est une personne humaine magnifique. » « Je le dis sans aucune gêne. » « Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, oui. » « J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle a fait, ce qu'elle est, comme ça. » « Ce que je sais, bien sûr. » « C'est marrant de rechercher ce que tout le monde fuit, en fait. » « Rechercher la solitude. » « Et globalement, les gens se battent pour ne pas, justement, être seuls dans la vie. » « La solitude, oui. » « Quand on choisit la solitude, c'est pas si grave. » « Quand on la choisit, on est sûr de la vivre. » « C'est pas une solitude souffrante. » « C'est pas un abandon affectif, en fait. » « C'est une solitude enrichissante où on se retrouve, en fait, avec soi-même et qui nous aide à vivre pour le reste de la vie. » « C'est des beaux moments qu'on part chercher dans la solitude. » « Il n'y a qu'en mer où on peut avoir ce genre de sensation. » « Se retrouver seul avec soi-même, mais bon, on n'est pas seul. » « On se rend compte qu'on n'est vraiment pas seul quand on est en mer. » « Et puis vous êtes peinard. » « Pierre Bachelet, c'est pas nager, je crois. » « Non, bien, merci. »